... Alors, cet invité, c'est Ludovic Brindejon. Bonjour Ludovic. Bonjour. Vous êtes le fondateur et le directeur général du label Agri-Ethique. C'est un label, je vous avoue que je l'ai redécouvert, c'est un label vendéen. Tout à fait, c'est un label qui est né en Vendée en juin 2013 à l'initiative d'agriculteurs au sein d'un collectif qui s'appelle la coopérative CAVAC. Et l'objectif de départ, c'était de... C'est toujours le même objectif de se déconnecter complètement des cours des marchés du blé pour permettre aux producteurs d'avoir un prix qui soit basé sur ses coûts de production et qu'il puisse vivre de son métier, quelle que soit l'année, quelles que soient les évolutions des cours mondiaux. Donc la préoccupation première, c'était bien d'apporter une garantie pour les producteurs. Une garantie de rémunération sur une période de trois ans minimum. Sur la base d'un volume qui soit significatif pour lui apporter cette garantie de rémunération tout simplement sur sa production. Et dans le choix des produits, est-ce qu'il y a également une garantie pour le consommateur finalement ? Quand on achète un produit agri-éthique, on sait que... Est-ce qu'il y a un carnet des charges derrière ? Alors l'intérêt, c'est que quand le consommateur achète... Alors j'ai amené quelques exemples de la brioche. Donc une brioche, je pense que tout le monde connaît. Ah bah surtout à l'heure du petit déjeuner, oui, on peut en parler. Donc quand le consommateur voit ce logo agri-éthique sur le produit, il a la garantie que le producteur est rémunéré à un juste prix. Donc ça, c'est essentiel. Et derrière, ce qui est intéressant aussi, c'est que tous les ans, nos partenaires sont contrôlés par un organisme certificateur qui s'appelle CertiPAC pour s'assurer que chaque acteur de la filière, que ce soit le collectif de producteurs, le meunier dans le cadre de la filière Blé-Farine-Pin ou l'industriel, respectent bien le cahier des charges. Donc quand on cherche à acheter du fabriqué en France, du produit en France, finalement avec ce label, on sait qu'on est au bon endroit. On est au bon endroit. Alors il faut savoir qu'on a développé ce label en Vendée, mais aujourd'hui, il est national. On est d'ailleurs leader sur le marché du commerce équitable, sur les filières françaises, avec 56% des parts de marché. Et pour mettre un petit peu en avant, justement, ce label, il y a une quinzaine qui a été lancée, donc du commerce équitable français. C'est vrai que quand on parle commerce équitable, on a plus tendance à penser au café, au chocolat, aux produits en Amérique latine, enfin voilà. Là, c'est vraiment pour rappeler justement qu'on peut acheter équitable et produits au pied de notre porte. Tout à fait. Alors tous les ans, il y a cette quinzaine au mois de mai. Là, on a passé le cap des 2 milliards d'euros de produits labellisés en commerce équitable. Et sur les filières françaises, on commence à consolider les chiffres depuis 2014-2015. Et il y a une progression de 15 à 20% tous les ans. Et Agrééthique est leader, comme je le disais, sur ce marché-là avec 56%. Donc aujourd'hui, vous avez des produits. Alors je vous montrerai la brioche, là c'est de la maugette. Là, vous avez un pâté avec la marque Bio des éleveurs. Vous avez également du miel. Aujourd'hui, on a 39 filières en Agrééthique qui sont distribués. C'est les produits du quotidien qui sont distribués. Alors on avait commencé par la boulangerie artisanale. On a plus de 1000 boulangers artisans sur tout le territoire et également en Vendée, bien sûr. Et autrement, vous avez des produits en grande distribution, d'accord, dans les grandes enseilles, dans les réseaux bio également et également en restauration hors domicile. Ça doit être très important d'être présent en grande distribution, non ? Parce que c'est là aussi que la grande majorité des consommateurs sont. C'est fondamental. C'est-à-dire que l'intérêt d'avoir ces produits labellisés Agréthique dans différents circuits de distribution nous permet aussi de faire connaître le label auprès du consommateur. Et en grande distribution, on le sait bien, c'est là où les achats se font majoritairement. Et on a tendance plutôt à dire également que la grande distribution, ce n'est pas là où c'est le plus simple pour un producteur de se faire rémunérer à la hauteur de ses engagements. Ça veut dire que ça a été facile de faire accepter Agréthique dans les rayons de Leclerc, d'Hyper-Rue, de Carrefour ? Alors l'intérêt dans notre schéma, c'est que nous, en fait, au sein du label, tous les acteurs contractualisent. Ça, c'est hyper important. On est le seul label de commerce qui a aujourd'hui à exiger que la contractualisation démarre bien aux producteurs et aillent jusqu'aux porteurs de marques, jusqu'à l'industriel et ensuite la grande distribution. Et l'intérêt pour le distributeur de référencer ce type de produit, c'est finalement de préserver la rémunération du producteur, mais aussi, alors c'est un peu plus technique, mais de protéger aussi le pouvoir d'achat des consommateurs. Si vous le savez, en ce moment, je me permets de faire le lien avec l'actualité. Les marchés sont extrêmement variants. On ne parle que du blé en ce moment à la radio ou à la télé. Le fait de la guerre en Ukraine, notamment. Le fait de la guerre en Ukraine, des problématiques météo, de la consommation. Il y a plein de facteurs, en fait, qui viennent influencer ce qu'on appelle un cours du blé. Mais c'est virtuel pour le consommateur, même pour le producteur. C'est difficile d'anticiper cette évolution. Nous, dans la guerre éthique, on se sort de ce schéma-là, de ce schéma virtuel. On vient sur des choses beaucoup plus sereines en se basant sur les coûts de production du producteur, en lui rajoutant une marge pour qu'il puisse vivre de son métier. Le marché, ce n'est pas du tout notre référence, en fait. Et ce qui permet finalement aux producteurs, quand les prix de marché sont trop bas, toujours d'avoir un prix rémunérateur. Et quand les prix de marché sont trop hauts, finalement, on vient protéger le pouvoir d'achat du consommateur. Et vous savez que c'est essentiel aujourd'hui. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, tout le monde y trouve son compte. Exactement. C'est équitable à la fois pour le producteur et à la fois pour le consommateur. Agriéthique va fêter l'année prochaine ses 10 ans. Vous le disiez dès le début. Est-ce que vous avez l'impression que justement, alors votre catalogue, il s'est forcément étoffé. Vous avez plus de produits qu'au début. Mais est-ce qu'il y a des choses que vous n'auriez jamais imaginé justement faire entrer dans la gamme et qui aujourd'hui font partie de vos classiques ? Clairement, on a démarré par la filière blé, farine, pain et par le monde des artisans. Ça a démarré comme ça, la belle aventure. Et aujourd'hui, déjà, on ne pouvait pas imaginer qu'on allait devenir le leader du commerce qui est la française et qu'un label soit né au sein d'un collectif de producteurs de la CAVAC à la Vendée, ce qui est génial quand même comme histoire. Et aujourd'hui, on devient vraiment le référent sur ce domaine-là. Et après, c'est vrai qu'on est très diversifié. Là, j'ai montré quatre produits, mais on a 39 filières de développés. Et à chaque fois, quand on développe une nouvelle filière, c'est une nouvelle histoire. Alors, c'est vrai que d'avoir du miel, des maugettes, du pâté, de la brioche, on est vraiment dans des produits. Des repas entiers, finalement. C'est ça qui est génial. Vous avez raison, on est sur des produits du quotidien, accessibles aux consommateurs. Est-ce qu'il y a des projets ? Est-ce que c'est un point d'étape, disons ? Mais vous avez peut-être envie d'autre chose ? Alors, je ne peux pas tout dévoiler, mais c'est vrai qu'on va avoir encore des nouvelles filières qu'on n'imagine pas. Justement, c'est pour ça que je ne pouvais pas forcément répondre à la question. Il y a d'autres projets en cours. L'idée, c'est de poursuivre notre développement sur tout le territoire et répondre aux problématiques à la fois, comme je le dis, des producteurs sur le territoire vendéen. Et pas seulement, vous l'avez compris, mais aussi de répondre à des problématiques du consommateur qui souhaite aussi... Lui, il a bien conscience qu'il a envie de protéger la rémunération du producteur. On le sait, il est proche des producteurs, mais il a besoin aussi de protéger son pouvoir d'achat. Il est de plus en plus sensible, ce consommateur, justement, effectivement, à la production locale. Donc, est-ce que c'est quand même pour autant de plus en plus simple de le convaincre ? Alors, le consommateur, en fait, on le voit bien. Alors, je me permets, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une phase, comme je disais, il y a une érosion du pouvoir d'achat. On voit même qu'il y a quasiment une déconsommation sur les produits alimentaires. Et on voit que les produits du commerce équitable continuent à progresser. Donc, c'est acheter moins, mais acheter mieux. Acheter moins, acheter mieux et surtout sélectionner ses achats. Et c'est vrai qu'on le dit souvent, on ne parle plus de consommateur, mais de consommacteur. C'est-à-dire que le consommateur, au travers de son achat, il a un pouvoir. Il a un pouvoir d'agir sur un modèle économique. Et il a un pouvoir de maintenir un tissu économique local, de maintenir les producteurs dans une région. Donc, dans le contexte actuel, ça se renforce encore. D'aller sur des produits, et on le voit bien au travers de notre logo, des produits certifiés en commerce équitable. Éthique, parce qu'on a une certaine sérénité entre les acteurs d'une même filière et le bleu-blanc-rouge qui marque bien notre ancrage sur le territoire français. Eh bien, merci, Ludovic Brindejean, d'être venu présenter, nous représenter. C'est Agri-Éthique, donc, qui fête l'an prochain ses 10 ans et qui l'a faite, jusqu'à la fin de la semaine, cette quinzaine du commerce équitable français. Donc, des produits qu'on retrouve un petit peu partout et qui peuvent nous accompagner, effectivement, de l'entrée au dessert et du matin au soir. Merci à vous d'être venu sur le plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada